Le ministre de la Défense nationale, Pakam Rufin Andzunga, a reçu dans son cabinet de travail l'ambassadeur au représentant de la République française auprès de la République gabonaise, Excellence Jean-François Desmazières. L'entretien entre les deux hommes portait sur la signature de huit conventions en matière de force de défense dans notre pays. Cette issue heureuse est l'aboutissement de la volonté du président de la République, son Excellence Ali Bangorandimba, fort du soutien du concours et de l'assistance de nos amis de la France, de contribuer plus, notamment, à l'amélioration du fonctionnement, à l'extension et à la rationalisation des structures de l'école d'état-major de librairie, tout comme celle de l'école d'application de l'hôpital de santé militaire. Ces changements cadrent globalement avec la vision des plus hautes autorités de notre pays, s'agissant du très stratégique domaine de la défense nationale, d'où, tout justement, la présence remarquée au cours de cette rencontre des sommités du département. Ce sont des conventions qui sont d'abord destinées à la formation des personnels à travers deux écoles à vocation régionale, c'est-à-dire deux écoles internationales, inter-africaines. L'école d'état-major et l'école du service de santé militaire, pour lequel le Gabon a une mission et une vocation inter-africaines, avec le souci, dans le cadre de cette coopération, de développer des projets nouveaux. Par exemple, à l'hôpital de Mélène, on va travailler sur les urgences hospitalières, donc c'est un thème nouveau qu'on va développer pour les trois prochaines années. Projet de formation également à l'école des sous-officiers, et puis bien entendu avec la gendarmerie nationale, on évoquait avec M. le ministre à l'instant le problème du grand banditisme, du braconnage dans les parcs nationaux. Ce sont des sujets dont on doit se préoccuper. Nous avons également des projets, je dirais, plus techniques sur les missions de l'État en mer, piraterie, pêcherie clandestine, et également sur la gestion des sources humaines. Ces accords illustrent, on l'aura compris, l'excellente relation entretenue par notre pays et la France, son partenaire stratégique. Cet élément a été commenté par Marie-Jo Moussavou Mouzéguou dans notre rédaction. Sur ce plateau, un autre invité, le conseiller en communication du ministre de la Santé, M. Apollinaire Moukila Maka. Bonsoir. Bonsoir, Mme Amélie Gansnougou. Alors, M. le conseiller, vous êtes ici ce soir pour une importante déclaration. Nous vous écoutons. C'est cela. Après avis des experts, des partenaires au développement, à savoir l'OMS, l'ONU-SIDA, l'UNICEF, et après avoir entendu le professeur Donassie Mavongou, le ministre de la Santé décide de ce qui suit. Premièrement, la prescription de l'IM-28 est formellement interdite sur toute l'étendue du territoire national. Deuxièmement, le stock disponible à la pharmacie de la Péry doit être détruit et cette pharmacie doit faciliter l'opération de destruction de ce stock avant d'être réouverte. Troisièmement, tous les actes administratifs en rapport avec ce dossier délivrés au professeur Donassie Mavongou par le ministère de la Santé sont annulés. Quatrièmement, afin de permettre aux chercheurs de poursuivre leurs travaux, le centre de recherche sur les pathologies hormonales est réouvert. Une réunion de concertation entre le ministère de la Santé et celui de la recherche scientifique se tiendra dans les prochains jours. Cinquièmement, le professeur Donassie Mavongou est tenu de présenter son protocole de recherche aux instances nationales d'expertise et d'éthique pour validation. Enfin, toute nouvelle préparation magistrale de l'IM-28 a des fins commerciales est strictement interdite. Par ailleurs, le ministère de la Santé réaffirme l'intérêt de la recherche scientifique comme l'un des leviers de la politique d'émergence insufflée par le président de la République, chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ondimba. En conséquence, il encourage le professeur Donassie Mavongou à poursuivre ses recherches dans le site respect des lois, règlements et de l'éthique. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller, pour toutes ces précisions, pas de course, ces communiqués de presse. Dans le cadre de la poursuite des rencontres sectorielles, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de l'innovation et de la culture invite à une rencontre de prise de contact et d'échange le lundi demain 2011. À partir de 15h45, l'ensemble des créateurs des œuvres de l'esprit, à savoir musiciens, stylistes, écrivains, plasticiens, danseurs, comédiens, auteurs, compositeurs, cinéastes, hommes de théâtre, humoristes. La présence de l'ensemble de la corporation est vivement souhaitée. Et puis, tous les conseillers municipaux, PDG et les fédéraux de la commune de Libreville sont invités à prendre part à la manifestation politique organisée par le parti ce samedi 30 avril 2011 à l'hôtel de ville de Libreville à 13h30. La présence de la présence de tous est vivement souhaitée. Le collectif des agents de Gabon Télécom Libertis, admis au plan social de Libreville, sont priés de se rendre nombreux à l'Assemblée générale prévue le samedi 30 avril 2011 à 9h, où une importante communication sera faite par le bureau mandaté par le collectif. Étant donné le caractère essentiel de l'ordre du jour, la présence de tous les agents concernés est de rigueur. Enfin, le syndicat des artistes invite tous les artistes, toutes les corporations confondues, à bien vouloir prendre part à une importante Assemblée générale qui se tiendra le samedi 30 avril 2011 à 16h dans l'ancienne case d'écoute au carrefour Hassan. L'ordre du jour sera communiqué. Séance tenante. Enfin, nous revenons ce soir sur le séjour du professeur Léon Zuba dans la province de Langounier. Là-bas, il a visité l'école des travaux publics de Fougamou et la subdivision des TP d'Undendé. Le récit de Léa Lola Bifane Richard Moubioua. L'école des travaux publics de Fougamou qui reçoit la visite du ministre de l'équipement, le professeur Léon Zuba et le ministre délégué au budget, Guy Bertrand Mapangou, n'existe aujourd'hui que de nom. Avec sa vocation originelle de former les techniciens en génie civil, mécanique et transport depuis 1979, cette école a perdu ses lettres de noblesse. Sa restructuration est certes envisagée, mais pour l'heure, ce sont ses ateliers et engins d'un autre âge qui participent désormais au décor de cet établissement. Nous vous demanderons très respectueusement, vous venez comme par le passé et toujours, nous demanderons un accueil incestant pour que nous mettions en termes de bons travaux pour la réussite de ce vaste programme de réhabilitation de l'école. La subdivision des TP de Néné a également retenu l'attention du ministre de l'équipement. Ici, les efforts sont consentis pour rélever le défi de la route en dépit de quelques difficultés. Nous souhaitons la prise en compte à l'offert d'eau, les primes de déplacement comme nos collègues libraient. Nous souhaitons embaucher des manœuvres pour le complément du secteur manuel et la garde des barrières de pluie que vous avez observées. On nous les a doutées, mais pour le moment, nous n'avions pas assez de crédit pour pouvoir embaucher. L'inventaire des acquis et l'amélioration des conditions de travail de ses collaborateurs constituent le centre d'intérêt du numéro 1 de l'équipement. La route est le socle du développement. Tout passe par la route et tout mène vers la route. Donc bien évidemment, s'il n'y a pas de route entre Fougamou et Sindara, nous n'aurons pas d'institut à Sindara. Et encore moins iconé. Cela veut dire que si vous négligez la route, si vous ne faites pas votre travail avec beaucoup de conscience professionnelle, le Gabon ne connaîtra pas le développement escompté. La réhabilitation de ces structures reste donc nécessaire pour le développement du réseau routier dans la province de Langounier. Voilà, je vous l'ai dit tantôt, fin des négociations entre le gouvernement et les centrales syndicales. Les deux parties ont signé ce matin le procès verbal qui a sanctionné l'aboutissement d'une semaine de discussion. Bernadette Zaini, Alain-Sergeyenne. Il n'y aura pas grève générale illimitée comme le projettaient les 13 centrales syndicales ayant déposé un préavis de grève le 14 avril dernier sur la table du gouvernement. Au terme des discussions entamées le 21 avril 2011, le gouvernement et les centrales syndicales sont parvenus à un accord matérialisé par la signature et l'échange du procès verbal de négociation. Au nom des centrales syndicales ayant pris part aux négociations, le président du CAP a fait cette déclaration. Nous avions 15 points inscrits à l'ordre du jour. Il se trouve qu'au terme de cette négociation, 14 points ont effectivement eu l'accord du gouvernement pour pouvoir être régularisé à court et moyen terme. Compte tenu de cet engagement pris par le gouvernement vis-à-vis des partenaires sociaux, nous voulons dire vis-à-vis des travailleurs gabonais. L'ensemble des camarades membres des 13 centrales syndicales se trouve satisfaits aujourd'hui de ce que le gouvernement vient de marquer encore un pas vers la résolution des problèmes des travailleurs. On décide ce jour, le 29 avril 2011, de la levée du mot d'ordre de grève des 13 centrales syndicales. Comme on le voit, l'esprit de dialogue prôné par le gouvernement a une fois prévalu. Le premier ministre-chef du gouvernement, Paul Biogemba, a saisi cette occasion pour réaffirmer l'engagement de son équipe à toujours chercher des solutions aux problèmes posés par les travailleurs gabonais. Nous privilégions le dialogue et la concertation, la négociation pour résoudre les problèmes, tous les problèmes du pays, en particulier les problèmes qui se posent entre les partenaires sociaux. J'apprécie donc que vous ayez répondu à l'invitation du gouvernement, suite au dépôt de votre préavis de grève générale illimitée, vous venez négocier le temps nécessaire. Pendant une semaine, et de manière continue, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, ensemble nous avons passé une nuit à travailler, à rechercher des solutions durables et profitables à tous. Visiblement, un climat de confiance est établi entre le gouvernement et les syndicats, qui désormais privilégient la négociation pour la résolution des conflits sociaux qui pourraient dorénavant survenir. À la fin de cette édition d'information, nous vous proposerons un magazine consacré à ces travaux précieuses collaborations de Tassiana Mico. Bélin Bekita, merci pour votre attention. L'information continue sur la première chaîne de télévision. À demain 20h. Sous-titrage ST' 501